Salut tout le monde ! Salut ! Cette petite boîte vous dit peut-être quelque chose ? Ça veut dire qu'on va faire du... Slime ! On a reçu cette boîte et d'autres boîtes, mais on commence par celle-là, de la petite épicerie. On avait déjà fait une vidéo avec un de leurs kits. Voici, c'était le kit, les cordes. Oui, ouais. Et là, c'est le kit... Crunchy ! Alors ça, j'adore parce que ça va faire du bruit. Et c'est le genre de vidéo que j'adore parce qu'il y a du bruit un peu spécial et j'adore ça. Ouais ! Ouais ! Bien sûr, dans la barre d'infos, vous avez toutes les infos pour aller voir ça. Il y a énormément de kits. Ils en avaient fait deux ou trois au départ et maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Donc, ils sont en train de se spécialiser dans le slime et c'est une très bonne chose parce qu'on adore faire ça. Ouverture. Tadam ! Oh, c'est avec les petites billes ? Oui ! Moi, j'aime bien ça. C'est avec des billes de frivolite. Ouais, je voulais trop le faire depuis longtemps ça. C'est une bonne nouvelle. Alors, on va d'abord présenter ce qu'il y a dans la boîte. Vous avez... Des billes boules de polystyrène. Bien. La petite boîte pour ranger notre slime. Voilà, ce qui est hyper pratique comme ça, il ne sèche pas. De la colle cléopathe. Bien sûr. De la cléopathe. C'est la meilleure. Du... De l'acide boric. Ouais. Et... Des paillettes. Ah non ! Du colorant, du colorant. Du colorant rose rouge. Les instructions comme dans l'autre, là, c'est super parce que vous ne pouvez pas vous louper. C'est impossible. Et en plus, il y a tout ce qu'il faut. Et alors, une petite carte pour montrer où se trouve la petite épicerie, c'est à Paris. Et un petit mot. Toute l'équipe vous remercie pour votre commande. Voilà. Il y a une fille qui s'appelle Laura. Oh, bonjour Laura. Bonjour. Mais tu peux respirer, hein. Oh, ça va. Merci la main innocente. On va suivre pas à pas ce qui se passe sur le petit livret. Et on ne peut pas se louer. Donc, vas-y, je dis, tu es dans l'assistante. Verser tout le flacon de colle dans le bol. Tout. Comment on fait ? L'assistante, elle n'est pas au point. Ah, c'est bon. Donc, on verse tout le flacon de colle. Non. J'adore, c'est le bruit. Ah ! J'adore, j'adore, j'adore. J'ai envie de le manger. La gambette de monsieur Riri. Avec la pointe d'une paire de ciseaux ou un cure-dence que vous avez sous la main, percer la cartouche. J'ai peur d'en mettre partout. Appuyez sur la cartouche pour mettre de l'or dans la colle. Alors, plus t'en mets, ils le disent, plus ce sera foncé. Donc, on met la quantité qu'on veut. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà. On en met huit, on verra bien. On en rajoutera peut-être après. Mélangez la mixture pour tenir un gel homogène. Voilà, tu mélanges simplement. Et là, on va voir si on rajoutera du colorant ou pas. Oh, ça fait déjà une belle couleur. Ouais. Moi, je trouve que la couleur est déjà belle. Oui, hein. On va la laisser comme ça. Ça fait un orangé, rosé. Pense les mouches ! Pense les mouches ! C'est couleur pampée rouge pour toi ? D'accord. Ensuite, versez quelques billes de polyester dans la colle. Dans la colle. Donc, tu mets la quantité que tu veux, en fait. Parce que plus tu veux qu'il soit crunchy, plus tu en mets. Donc, on met ça peut-être petit à petit pour pouvoir bien mélanger. Ah, ça fait pas encore ? Un peu, ouais. Moi, je mettrais tout. Faudra, sincèrement, moi, je mettrais tout. Pote, pote, pote. Non, je vais t'aider. On va rajouter le reste. Ça me fait penser à des tentacules. De cuivre. Pourquoi j'ai une image de tentacules ? Mais j'ai des surgeons ! Ajoutez le borax dans la mixture. Ils ne disent pas la quantité qu'il faut ajouter, par contre. On va déjà rajouter une pipette. Et puis, on verra bien au fur et à mesure. On verra. On met toute une pipette ? Je pense à ça. Ouais, déjà. Hop, la pipette est mise. Vas-y, remue bien. Ça prend déjà ? Un peu. Deuxième pipette. Deux pipettes. On commence à voir la texture qui change. Vas-y, remue fort. Vas-y, fais l'oeuvre. Ça y est. C'est une solution pour les yeux, en fait. On ne peut pas boire. C'est pas bon au goût, à mon avis. Mais c'est assez salé. Mais ça ne va pas être mauvais pour la sortie si tu en as dans la poche. Alors, moi, je pense qu'il faut prendre les doigts. Vas-y, mélange vraiment bien. Écoutez. Ça colle. Ça colle encore ? Ah ouais, ah ouais. Fort. Ah, fort. Ça y est, ça commence, on en a partout. Bah, ça colle quand même un peu. Mais, on va rajouter un petit peu. Voilà. Vous voyez ? Ah, ça colle moins. Ah, ça colle pas. Vous voyez ? La fille qui est impatiente, elle ne peut plus. Ça colle pas. Tiens, ça colle plus. Ah, j'adore la sensation. Ah, il est parfait. Ah, il colle encore un tout petit peu. Encore un peu ? Encore un tout petit peu. Ah, la sensation, mais c'est pas du tout la même chose que le slime. Non, pas du tout. C'est génial. Ça fait vraiment boule anti-stress. Alors, il faut que vous écoutiez ça. Ah. J'ai l'impression d'avoir une pieuvre dans les mains et de l'écraser, la pauvre. C'est absolument génial. Et alors, on a évidemment la petite boîte pour le ranger après. Et... Ah, il est génial. Il est génial. Et ça aussi, j'avais tellement... Il y a une mouche qui s'invite dans la vidéo. S'il te plaît, tu n'as pas ton invitation. Merci. J'avais vu tellement de vidéos aussi là-dessus et ça me tentait trop. Et j'étais même prête à acheter des boules de polystyrène. Comme ça. Juste pour pouvoir essayer. Et bien voilà, on a pu essayer. Et c'est un des meilleurs slimes qu'on a fait. Ah ouais. Parce que c'est super agréable de toucher. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe sur la petite épicerie. Alors, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ils ne font pas que des kits slime. Ils font aussi de la Fimo. Ils font tout. Enfin, tout ce qui occupe les petites mimines des enfants et des grands, bien sûr. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui jouent avec de la Fimo et tout ça. Bien au contraire. Donc, ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour s'amuser. Ils font aussi des ateliers. Mais là, c'est sur Paris. Malheureusement, on ne sait pas y aller. Parce que ça n'a pas loin. C'est dommage. Parce que franchement, je crois qu'on aurait été voir un atelier. Ça aurait été génial. Attention, l'arrivée de Maître Riri. Enfin, la main de Maître Riri. Alors, la réaction. Ah, pulpe ! C'est dommage que ça n'a pas vu sa tête. Il n'aime pas tout ça. Je remercie encore bien sûr toute l'équipe de la petite épicerie. Et puis, vous verrez qu'il y a d'autres choses qui arrivent avec eux. Ouais. On met dans le pot pour voir avec des événements. On ne l'a pas fait parce que ça me paraît énorme. Logiquement, c'est calculé. Oui. Bavinez-le. Attention. Ça rentre parfaitement. Voilà. C'est calculé pour. Et il va bien se conserver. Et c'est parfait. Et voilà. On vous fait de gros bisous. Gluant et pétant. Je ne sais pas. Parce que là, c'est crunchy. Donc, des bisous crunchy. Ouais. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao. Oh, t'as la langue toute rose. Non. Oh. Ça colorie la langue. Bon, revenons à notre beurre de cacahuètes. Sous-titrage Société Radio-Canada